Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière puisque je viens vous présenter la box que j'ai réalisé en collaboration avec Birchbox. Il s'agit donc d'une box en édition limitée qui s'appelle Green Chic et qui ne contient que des produits bio et des produits naturels. Donc autant vous dire que je suis absolument ravie. J'en profite tout de suite pour remercier Birchbox de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait laisser un petit peu comme ça tenir les rênes. Vraiment, voilà, c'est super chouette. Je suis ravie. J'avais vraiment envie de vous faire une vidéo pour vous présenter les produits, pour vous présenter la box parce que c'est un truc sur lequel j'ai travaillé et j'avais envie de faire les choses bien. Donc avant de vous présenter les produits, je voulais juste préciser que c'est une box en fait en édition limitée et c'est un petit peu différent des boxes habituelles. C'est-à-dire que là, je vais vous présenter 9 produits et si vous commandez la box, vous recevrez les 9 produits. C'est pas donc comme les boxes, on va dire, classiques où il y a une grosse sélection et où tout le monde ne reçoit pas la même chose. Là, vraiment, les 9 produits, si la box vous plaît, si vous la commandez, voilà, quand elle sort, vous recevrez exactement la même chose. Je commence tout de suite avec un des premiers coups de cœur. Il s'agit de la crème Glow Up de Olution. Alors Olution, c'est vraiment une super marque qui est hyper engagée. Il me semble qu'ils ont eu, ils ont reçu un prix l'année dernière ou quelque chose comme ça parce que vraiment, ils ont des produits à la composition top. Ici, 100% des ingrédients sont d'origine naturelle. Tous les actifs sont certifiés bio. La crème est non testée sur les animaux. Elle est vegan, elle est sans huile de palme, elle est éco-conçue, elle est fabriquée en France. Et donc, c'est une crème qui présente comme un soin du visage, multi-action et sur-mesure, hydratation, prévention anti-âge, éclat anti-fatigue, détoxifiant, pardon, anti-oxydant. Moi, j'utilise depuis 3 semaines, à peu près 2-3 semaines et je l'adore. Voilà, j'ai terminé la crème que j'utilisais ces derniers mois, donc c'est tombé plutôt à point et franchement, elle est vraiment géniale. Elle a une texture fluide qui est assez légère, qui pénètre hyper rapidement la peau et qui laisse pas du tout de film gras, mais qui en même temps hydrate vraiment super bien. Elle a une petite odeur un petit peu poudrée qui est vraiment très très agréable et accessoirement, c'est un full-series. Le deuxième produit que vraiment j'adore et que je tenais absolument à mettre dans cette box, c'est une éponge Conjac. Alors, vous savez, moi j'aime beaucoup les éponges Conjac. Alors, ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé. Mais en fait, Birchbox a développé sa propre éponge Conjac. Parce que Conjac, c'est pas une marque en fait, c'est la plante dont sont issues les éponges Conjac. Et ça vraiment, c'est un truc pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur le jour où je l'ai découvert. Alors, ça s'utilise humidifié parce que là, c'est un petit peu dur. Et on peut soit mettre un tout petit peu de nettoyant et l'utiliser comme une petite éponge. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il faut très peu de nettoyant. Ça fait un mode de nettoyage en fait qui est très économique. C'est un peu le même délire que les fleurs de douche où tu mets une goutte et où ça te fait, où ça remplit, t'as sale de bain de mousse, un truc de fou comme ça. Mais moi, la façon dont j'adore utiliser l'éponge Conjac, c'est vraiment toute seule. C'est-à-dire que je la passe sous l'eau tiède et je me nettoie le visage avec. Alors, c'est un petit peu bizarre au début. On se dit oui, mais attends, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de nettoyant, ça ne nettoie pas. Faut ! Ça nettoie vraiment hyper bien. Et le gros avantage, c'est que ça ne détruit pas du tout le film hydrolipidique. Si vous avez, comme moi, la peau qui a un petit peu tendance à être déshydratée, à être un petit peu agressée, tout ça, ça, c'est vraiment un super mode de nettoyage pour le matin, sachant qu'on peut aussi l'utiliser le soir en mettant un petit peu de nettoyant pour avoir un truc un peu plus costaud. Mais vraiment, c'est top. Ça a une durée de vie de 3-4 mois. Au bout de 3-4 mois, elle commence un petit peu à se décomposer. Il suffit de l'acheter, c'est 100% biodégradable. Et voilà, si vous ne connaissez pas, franchement, c'est une tuerie. Si, comme moi, vous détestez 99% des gommages visage parce que vous avez l'impression que quand vous les utilisez, vous allez vous retrouver avec des espèces de tas de griffes comme ça sur le visage dans tous les sens, tellement les grains sont gros, sont coupants, sont abrasifs et j'en passe, vous devriez aimer cette petite chose. C'est la crème gommante de chez Absolution. Et alors, génial. Donc, c'est un gommage sous forme de crème. Les grains sont hyper fins. C'est limite, en fait, du micro-peeling. Vraiment très, 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 très fin. Donc, c'est très agréable. Ce n'est pas du tout agressif. Ça laisse la peau hyper douce. Ça ne dessèche pas du tout puisqu'il y a des huiles végétales, voilà, et tout un tas de trucs super chouettes dedans. C'est composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et il y a plus de 50% qui sont certifiés de bio. Accessoirement Absolution, c'est une marque qui coûte un petit peu une blinde. Donc là, c'est... Quel est le format ? Ça doit faire, je pense, 30 ml. Ce n'est pas noté. Ce n'est pas noté, mais ça doit être... Non, pardon, 50 ml. Donc, c'est quand même un gros format. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Juste un petit peu dans les mains, voilà, sur le visage humidifié. Et franchement, moi, gros coup de cœur pour ce produit. Je n'avais jamais pu tester les produits Absolution. Et voilà, j'adore. Alors, encore un soin qui m'a fait craquer. Enfin, en même temps, vous vous dites bien que si je m'associe à... Enfin, que j'aime bien les produits, a priori que j'ai un peu... Enfin, voilà, j'ai envie de dire tout ça. Tout ça se tient, hein. Tout ça, ça se tient, ça se rejoint, tout ça. Bref, le baume contour des yeux de Dr Oshka. Alors, ça, c'est un produit à la base que je ne connaissais pas du tout et qui est super marrant. Alors, Dr Oshka, super marque. Vraiment une marque qui est pionnière dans la cosmétique bio, la cosmétique naturelle. Marque allemande qui plus est. Donc, autant te dire que les mecs, ils sont carrés, quoi. Il n'y a pas de problème. Et c'est un produit vraiment qui est super marrant parce que c'est... Moi, je n'appellerais même pas ça un baume, en fait. J'appellerais ça une cire. Ça a une texture vraiment... Bah, vraiment cireuse. Donc, il suffit de chauffer un petit peu le produit avec la pulpe de son doigt et d'en appliquer sur le contour de ses yeux. Alors, moi, c'est un produit que j'utilise uniquement le soir parce que c'est vrai que la texture, en fait, très riche, met pas mal de temps à pénétrer. Donc, du coup, le matin, voilà. En plus, si on n'a pas trop le temps d'attendre une heure que son contour des yeux pénètre, etc., c'est pas top si on veut se maquiller par-dessus, etc., c'est pas la peine. Mais par contre, le soir, c'est génial. Si comme moi, vous avez le contour des yeux qui est très déshydraté, qui est très sec, qui limite pas en lambeau quand vous mettez pas de contour des yeux, ce truc, franchement, est top. Moi, j'avais un petit peu peur au début. Je me disais, oh la vache, la composition doit être super riche. J'avais un peu peur que ça me fasse gonfler les yeux parce que moi, je gonfle des yeux, mais alors, pour un oui, pour un non, c'est un truc de fou. Là, pas du tout. Enfin, tout du moins, moi, je le tolère vraiment super bien. Et c'est vraiment un super chouette produit. Au niveau de la contenance, c'est du 10 ml. Et alors, j'ai envie de te dire, vu le peu de produits qu'il faut utiliser à chaque fois, c'est limite que tu peux en fait le léguer à tes enfants qui pourront eux-mêmes le léguer à leurs petits-enfants. Dans cette box, vous trouverez aussi un petit savon tellement mignon de chez Théophile Berton qui s'appelle Savon de Provence à huile d'olive. Alors, c'est un savon avec plein d'huile d'olive dedans qui a plus de 98% d'ingrédients d'origine naturelle et qui sent la fleur d'oranger. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter ? Je ne pense pas. Vraiment très très chouette savon. Moi, je l'utilise pour le corps. Voilà, je n'ai pas de souci. Je le tolère vraiment très bien. Il ne me dessèche pas la peau. L'odeur de fleur d'oranger vraiment se dépose sur la peau et reste super longtemps. C'est super agréable. Le produit a une espèce de texture, on dirait du miel liquide. C'est juste, franchement, ça c'est un bonheur à utiliser si vous aimez les savons un peu classiques, si vous aimez la fleur d'oranger. Voilà. Le dernier soin dans cette box, c'est un petit flacon d'un mélange d'huile végétale de chez Bon Natural Oils. Et alors ça aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup déjà le format, le packaging. Je trouve que c'est très pratique. C'est donc, voilà, un petit flacon très fin avec un petit vaporisateur au bout. C'est un mélange d'huile végétale et c'est limite en fait une huile sèche. Donc moi, depuis que je l'ai, la plupart du temps, il est dans mon sac et je m'en sers tout simplement pour hydrater mes mains. Alors je fais juste un truc tout con. Je fais genre, pshout, comme ça. Ça vaporise vraiment très légèrement. J'étale et genre, c'est bon. Voilà. Alors j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Il a une odeur en plus de ça qui est légèrement fleurie, fraîche, très, très agréable. Alors pas du tout, pas du tout en tétant. T'as pas envie de vomir quand tu le sens ou un truc comme ça, ça te donne pas mal à la tête. J'aime beaucoup ce truc. Je trouve que c'est très pratique. Ça change un peu des huiles végétales que la plupart du temps, on trouve dans des flacons qui sont pas très pratiques, etc. et c'est vraiment cool à avoir sur soi tout le temps même si vous avez la peau en journée, la peau du corps qui a un petit peu tendance à se déshydrater, que ça démange. Moi je sais que j'ai souvent un petit peu des démangeaisons au niveau des plis du coude, etc. Il suffit juste un tout petit pichit et franchement c'est cool. Vous me connaissez, je suis une fanatique absolue de thé et d'infusion donc forcément j'ai fait des trous dans la tête à tout le monde pour qu'il y ait une infusion dans cette box. Vous trouverez donc l'infusion Lovely Night de Love Organic. Alors ça, techniquement, c'est une infusion, moi j'appelle ça les infusions bonne nuit, les infusions dodo, c'est les infusions en fait que tu bois le soir avant de dormir pour un petit peu de détendre. Moi je fais ça quasiment tous les soirs. Ça me permet en plus de ça de m'hydrater avant de dormir et c'est pas mal. Et ce qui est vraiment super cool avec cette infusion, c'est que donc elle contient toutes les plantes un peu classiques, verveine, camomille, les trucs un peu de mamie comme ça qu'on trouve sensiblement dans toutes les infusions du style. Mais la prédominance, c'est poire et cannelle. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose ? Je ne pense pas. Je vais quand même rajouter que forcément toutes les plantes sont certifiées bio, que c'est un bonheur à boire, c'est d'une douceur, c'est relaxant, c'est juste absolument délicieux, c'est une excellente infusion. Évidemment, il n'y a pas de théine dedans, voilà, c'est au niveau des plantes et du honeybush, du rooibos, donc c'est des plantes vraiment qui ne contiennent absolument pas de théine, de caféine, etc. Et voilà, c'est dans une petite boîte comme ça et il y a six sachets donc du coup, il y a moyen de se faire un bon avis sur la chose et après l'oeuvre organique, c'est cool parce qu'ils vendent leur thé en vrac dans des super jolies boîtes en métal, voilà, moi j'en ai quelques-uns et franchement, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je termine avec deux produits make-up, alors vous savez sûrement que moi le make-up bio, ce n'est pas ma grande passion dans la vie, voilà, honnêtement, moi je préfère mille fois le make-up conventionnel. Après, quand je vois de bons produits make-up, je sais le reconnaître. Le mascara de chez 100% Pure, c'est juste un truc de fou. C'est un mascara excellentissime mais vraiment, donc il est 100% naturel, il est au pigment de fruits, je crois qu'il contient aussi du thé ou quelque chose comme ça et franchement, il est, voilà, c'est un truc de fou. Quand je l'ai testé, j'étais juste complètement bluffée. Il allonge les cils, il épaissit, il étoffe, il déploie, enfin, c'est un peu comme ça, tout ce que tu veux. Ce qui est très bien aussi, c'est que si on aime les cils très naturels, voilà, avec juste une petite couche, ça souligne les cils, voilà, encore une fois, de façon vraiment très très naturelle mais si comme moi, on aime les cils vraiment très présents, très étoffés, on peut empiler les couches sans aucun souci, il fait pas de paquet, il colle pas les cils, bon évidemment, il faut le poser correctement parce que n'importe quel mascara, je veux dire, après, si tu le poses comme ça, bon bah, je veux dire, c'est dégueulasse, ça fait des paquets, c'est affreux. Mais vraiment, je suis bluffée par ce mascara en plus de ça, alors moi, ça me fait complètement triper, c'est-à-dire qu'il a une petite odeur, une espèce d'odeur de raisin, comme ça, de jus de raisin, alors, je, voilà, j'imagine que c'est la preuve qu'il met vraiment des trucs de fruits dedans, alors rassurez-vous, vous avez pas une odeur de raisin sur les cils comme ça toute la journée, mais franchement, il est exceptionnel, il tient très très bien, il est, donc je l'ai dit, 100% naturel, et voilà, de toute façon, je vous ai inséré des clips dans la vidéo, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Le dernier produit, c'est un petit blush de chez Boho Green Revolution en teinte bois de rose, et alors, il est vraiment très chouette, mais quand même, la plupart du temps, les blushs bio sont très cool, très pigmentés, parce qu'ils contiennent, en fait, des pigments minéraux qui sont des trucs assez, des trucs assez costauds, et moi, ce que j'aime beaucoup avec ce blush, c'est que je le trouve un petit peu deux en un, c'est un peu comme le mélange parfait entre un bronzer et un blush, c'est-à-dire qu'il y a l'effet un petit peu je réchauffe mon teint, machin, tout ça, et en même temps, l'effet bonne mine, l'effet un peu, un peu rafraîchissant. Il est très 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 pigmenté, donc évidemment, attention, il n'y a pas des beaux de pinceau comme ça, comme une grosse bruite, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais vraiment, il est très très bien. Petite précision quand même que je tiens absolument à passer dans cette vidéo, les chiens aiment beaucoup ce blush. Voilà, c'est-à-dire que moi, un jour, j'ai eu malheur de le laisser traîner sur ma table basse, donc du coup, là, c'est le deuxième. Mon chien l'a entièrement dévoré. Voilà, je crois qu'il restait genre le plastique du couvercle. Voilà, donc je me suis dit mon Dieu, c'est affreux, il va crever. Bon, il est toujours en vie, il est toujours en pleine forme, j'imagine que le fait que le blush soit bio, ça l'a aidé à survivre, mais du coup, faites attention. Voilà, c'est apprécié par nos amis les... Hein ? Voilà pour le contenu de cette box. Alors, j'espère que ça vous plaît. Moi, vraiment, c'est des produits que j'utilise depuis... Voilà, depuis que je les ai, depuis un mois, voire un mois et demi. Vraiment, je trouve que c'est des excellents produits. C'est des super marques qui souvent sont vendues assez cher, genre Dr Oshka, Absolution, ou même Ollution aussi, c'est pas non plus donné. Pour les petites infos pratiques, la boxe sera mise en vente à partir du 15 avril. Elle sera vendue, alors je crois que c'est 39 euros ou 29 euros. Merde, je ne sais plus maintenant. Non, c'est ça, 39 euros pour les non abonnés et 34 euros pour les abonnés. Sachant que donc, encore une fois, vous recevez les 9 produits, genre il y a du full size, genre ça full size, ça full size. La crème Absolution, je me demande si c'est pas full size aussi. Mascara full size aussi. Bref, ça vaut... La boxe est un petit peu cher à la base, mais si on compare par rapport au prix de tous les produits additionnés, ça vaut quand même le coup. Évidemment, je ne vais pas partir sans vous offrir un petit quelque chose, donc j'ai 3 boxe à vous faire gagner. Alors, pour participer, on va faire un truc très simple, je ne peux plus vous demander en fait de laisser des commentaires sous les vidéos YouTube, l'interdit, donc je ne voudrais surtout pas, surtout, surtout pas contrarié YouTube. Du coup, je vais faire ça sur Twitter, donc il vous suffit de me suivre, si ce n'est pas déjà le cas, de suivre Birchbox et juste de nous envoyer un petit mot sur Twitter en nous mentionnant et en utilisant le hashtag Birchbox Colline. Je tirerai les gagnantes au sort, donc les 3 gagnantes au sort, je les annoncerai le 15 avril, le jour de la sortie de la boxe. Je vous mentionnerai sur Twitter et ensuite, je vous contacterai par DM, donc attention, je puisse vous contacter par DM, il faut bien que vous me suiviez et que je vous suive aussi, donc voilà, n'oubliez pas, au pire, vous pouvez me unfollow après, ce n'est pas très grave, mais voilà, pour que je puisse vous contacter si vous gagnez, n'oubliez pas ce petit détail. Et voilà, m'écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas, je suis vraiment ravie de cette collaboration, encore une fois, merci à Birchbox de m'avoir fait confiance, merci d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Je sais que je ne devrais pas utiliser le fer à friser, mais vraiment, c'est très rapide, c'est très rapide, promis, je ne fais pas trop, c'est juste un peu comme ça, je l'utilise, allez sur 5 mèches maximum. Ça va ? 5 mèches, je peux ?